Salut à tous les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter comment resserrer les cales-pieds d'une Gero-Rou. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, mais non commentée et mal filmée. Je vais le refaire comme il se doit, je vais faire une belle vidéo. Donc voilà, le problème qui se présente, c'est que si je la lâche, elle tombe. Ce qui fait que si jamais elle est un peu mal enclenchée, elle va tout de suite tomber. Donc on va taper soit dans les pieds, soit taper dans un mur ou autre, je me déplace avec. Donc sur ce modèle, j'ai mis ici, il y a un petit trou ici et la même de l'autre côté. Donc là ici ça dépasse un petit peu. Donc fourni avec la roue, j'ai plusieurs pièces de rechange. Entre autres ici, les pièces qui permettent aussi que le pied saute ou une des vis de plus, etc. Au cas où j'en casse une. Donc il y a une petite clé Allen comme il faut. Donc il suffit simplement de prendre la petite clé, on la met dedans. Et on va donc resserrer. On tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça permet de serrer. Dans l'autre sens, ça permet de desserrer. C'est rare qu'on ait à desserrer. À part quand justement on serre et que des fois on serre trop. Et il vaut mieux dans ces cas-là prendre la décision de desserrer un petit peu. Parce que si c'était trop serré, ça va être un peu dur. Donc voilà. On va voir qu'elle tient parfaitement. Si j'ouvre un petit peu, à moitié. Voilà. Donc là c'est parfait. J'ai juste resserré. Ça prend quelques secondes. Donc juste une petite clé. Donc moi je travaille toujours avec moi tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on peut faire ça que le soir, ça ne gêne pas tellement. Par contre dès qu'on la porte, dès qu'il y a des escaliers, dès qu'il y a du monde autour de nous. Donner un coup de calepier, c'est pas agréable. Et c'est un peu une mauvaise image des wheelers. Donc voilà. J'en profite. Là vous voyez bien que j'ai eu un petit accrochage. Il faut que je reprache un peu ma présentation de la roue. Je vous ferai tout en vidéo justement. J'en profite. C'est pour ça que je n'ai toujours pas changé. Parce que je vais vous montrer en vidéo comment j'ai fait pour que ce soit un peu plus joli. L'autre côté je peux vous montrer. C'est déjà moins abîmé. Je perds un peu la peinture et un petit peu à droite. Mais moi j'ai eu un petit crash le jour assez violent. Je vous présenterai tout ça. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. Et que ça a pu vous aider. Pour certains qui ne savaient pas forcément resserrer les calepiers en cas de problème. Voilà. Allez à la prochaine. Bye bye.